Le troisième tome de la trilogie Dolce Vita, les nouveaux monstres C'est un peu ce que j'appelle mon autobiographie de l'Italie C'est la première fois que j'en parle de manière personnelle et intime et je reprends ce que je raconte dans Dolce Vita et les nouveaux monstres c'est-à-dire l'Italie des années de plomb et l'Italie des années de la stratégie de l'attention le rôle de la mafia dans la construction et déconstruction de mon pays mais aussi, évidemment, c'est un inna à la beauté de l'Italie et aussi à la vie, à ce que j'étais, à celle que j'ai été et dans ce troisième tome, je raconte tout ça de manière personnelle donc intime, comme je le disais par l'histoire de cette petite fille que j'ai été et qui a été confrontée non seulement à la violence familiale mais aussi à la violence d'un pays qui était dans une sorte de guerre civile non déclarée Voilà, c'était les rouges et les noirs, c'était les massacres, c'était les attentats c'était les rôles des services secrets dans la politique italienne c'était aussi cette Italie qui surplombait ma famille mon père travaillait pour un homme qui était très très puissant et c'était le prêtre-nom, l'un des très très nombreux prêtre-nom d'un homme très puissant qui faisait partie de la loge P2 c'est très compliqué, c'est très compliqué de parler tout ça en première personne il m'a fallu longtemps et il m'a fallu longtemps aussi pour aller creuser toute cette part de souffrance que cette petite fille, moi, il a fallu du détachement quand même pour le raconter dans Bellissima ça a été compliqué mais à la fin ça a été, je pense que ça m'a sauvé la vie de le faire L'histoire de l'Italie est vraiment très présente dans le livre l'histoire de ma famille est également très présente je pars de mes grands-parents, de l'histoire de mes grands-parents qui sont nés dans une toute petite ville de montagne près de Vénise et qui ont adopté une petite fille juive qui était ma mère est-ce qu'ils le savaient, est-ce qu'ils ne le savaient pas mon grand-père était le maire fasciste d'un petit village il a sauvé d'autres personnes que ma maman mais ça je l'ai su il y a très très longtemps, enfin très longtemps après il n'y a pas très longtemps donc et puis je raconte donc leur histoire l'histoire de ma maman le train qui venait de Rome qui était rempli des juifs de la rafle de Rome a croisé celui qui venait de Milan où il y avait ma maman donc les deux trains comme deux destinées se sont croisés et se sont croisés à Padoue qui est la ville où je suis née et donc toute la troisième partie c'est mon histoire et comment l'histoire de cette Italie qui n'avait pas fait les comptes avec le fascisme, avec la nostalgie mussolinienne avec l'idée de l'Italie caputmonde et donc comme l'avait rêvé Mussolini comment cette Italie là a été partie prenante et a joué un rôle dans l'histoire de la violence familiale Est-ce que le fait d'écrire pour la première fois en moi-je est quelque chose qui sauve ou est-ce que c'est quelque chose qui détruit je pense les deux ? ça détruit toute une partie de cet inconscient qui s'était construit de manière un peu étrange un peu étrangère à soi d'ailleurs et ça met en relief tout ce qu'on n'avait pas voulu voir et d'ailleurs maman qui est ma bellissima dans mon livre a eu à la fois un grand moment de bonheur quand le livre est sorti et aussi une très grande peur la peur que les choses qui n'étaient pas dites soient trop évidentes aujourd'hui bon maintenant le mal est fait ou le bien c'est le troisième tome je suis ravie qu'il soit là et je pense que c'était ce qu'il fallait faire et qu'il a fallu si longtemps et tant de souffrance pour écrire est-ce que c'est qu'il fallait rien qu'il fallait faire ? est-ce qu'il fallait faire ? est-ce qu'il fallait que faire y ait des vœurs ? est-ce qu'il fallait que faire ?